Bonjour à tous, c'est Menace de French Pictures. Aujourd'hui, on va parler de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Pour ça, je reçois un invité très spécial, Julien Latte, qui est producteur pour la société Kinémentis, et qui est aussi critique. Donc tu as un blog, c'est ça ? Il y a longtemps, oui, effectivement, j'avais un blog de critique, et ça m'avait permis de travailler aussi pour le site Avoir à lire. Mais c'est quelque chose que je faisais il y a très longtemps, donc je suis content de pouvoir refaire ça aujourd'hui. On se remet en sèche. On reprend, voilà, un petit peu, effectivement. Ok, c'est parti. Donc, Julien, déjà, qu'est-ce que tu avais comme attente sur le film ? Pas grand-chose. Honnêtement, je suis venu le voir parce que tu m'as proposé, mais honnêtement, je ne serais pas allé voir le film sinon par moi-même, parce que j'avais un mauvais a priori. J'ai toujours pensé que les adaptations d'Astérix au cinéma, c'était quand même pas terrible. Il y a le Shabat qui est un peu un totem, un peu intouchable, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, et maintenant, quand je l'ai revu, je l'ai revu quoi, il y a deux, trois ans, j'ai quand même trouvé beaucoup de limites, notamment un humour qui était très ancré dans son époque. Et après, voilà, les autres adaptations, il y avait le Zidi, le premier, même jeune, j'avais vraiment pas aimé, j'avais trouvé ça très lourd, très loin de l'humour original de la série, de la bande dessinée. J'avais vu aussi la catastrophe qu'était Astérix aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, j'y allais à reculons, même si Guillaume Canet, en tant que réalisateur, je trouve qu'il peut faire des bonnes choses. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, dis-nous tout ? Eh bien du coup, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, je trouve qu'on voit l'argent, on voit que ça a été très bien dépensé, on voit qu'il a réfléchi à qu'est-ce qu'était Astérix et comment l'adapter. Il a clairement fait un film divertissement familial, je pense que c'est l'objectif. Et de ce point de vue-là, c'est très réussi, le film est rythmé, il est soigné à tous les niveaux. J'étais très étonné de la réalisation, enfin, je trouve que comme je l'avais dit juste avant, Canet est plutôt un réel correct. Mais là, faire Astérix, c'est quand même pas facile. C'est là où justement j'ai des réserves sur le film de Chabat, il y a un côté aventure qui est très présent dans les bandes dessinées. Je trouve que quand on est enfant, on apprécie Astérix pour les histoires, pour l'aventure, pour le dépaysement. Et ça n'a jamais été le cas, je trouve, dans les adaptations en film, notamment Chabat. Je trouve qu'il adapte Astérix et Cléopâtre, mais le côté, on va dire, un petit peu épique de l'album n'était pas vraiment présent. Ça faisait très sketch et très comédie avec la bande de Chabat, avec ses amis des nuls, etc. Et c'est là un peu la limite, je trouve, on peut voir. C'est là où je trouve qu'en revoyant le film, ça m'a sauté aux yeux. C'est ce côté, ça manquait d'ampleur. Et là, pour celui-là, je trouve qu'il y en a, il y a de l'ampleur, vraiment. Souvent, le problème des comédies françaises, même quand elles ont de l'argent, et même d'autant plus quand elles ont de la thune, en fait, c'est bâclé. Au niveau de la réale, on sent qu'ils filment un peu n'importe comment les dialogues, les personnages, et ils se démerdent au montage un peu pour faire un truc qui passe. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est vraiment soigné. Il ne se moque pas de ses spectateurs. Je trouve que vraiment, il a fait le travail. Première impression, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Bah écoutez, ouais, sans spoiler, du coup, je suis d'accord. Après, moi, j'ai un peu des réserves aussi sur le film, dans le sens où, au niveau du casting, je trouve l'actrice asiatique... La jeune ? Limitée ? Ouais, elle est limitée quand même. Ah, je suis d'accord, complètement. En plus, elle a un rôle important, quoi. C'est pas une actrice... Enfin, c'est pas un rôle secondaire qu'on ne voit pas beaucoup. On la voit beaucoup, et je trouve qu'elle est... Je ne sais pas. Ah, je suis d'accord avec toi. Autant, je trouve que celle qui fait... La mère... Enfin, celle qui fait la mère est très bien. C'est celle qui fait la garde du corps, aussi. Elle est vraiment bien. Qui sait se battre, en plus. Clairement, ils ont pris une actrice qui a des talents martiaux. Parce que, oui, obligatoirement, quand tu vas faire un film sur un Astérix en Chine, on s'attend à ce genre de scène. À un côté un petit peu pittoresque, on va se... Un petit peu se... Comme c'est le cas dans l'ADN de la BD, quoi. Se moquer gentiment du pays visité, ou en tout cas montrer ses particularités d'un point de vue des Français, en fait. C'est clairement ça, quoi. Donc, on va avoir une scène de Kung-Fu, on s'en doute. Et pour le coup, elle est soignée, là, aussi ? Non, non, c'est carrément. Mais je suis d'accord avec toi, l'actrice, c'est le... Parce que le casting est quand même très bien. Euh... Les caméos. Il y a les caméos. Moi, j'étais un peu déçu, personnellement, parce que, bah, c'est les caméos que j'attendais un peu, c'est à quoi, Elsa, du tout. Et je trouve que... Bah, c'est vraiment des caméos, en fait. C'est-à-dire que les mecs ont vraiment deux lignes de dialogue dans le film. Ouais, je suis d'accord, mais... Par contre, il se trouve que... Non, pas pour tous les personnages, hein. Il y en a qui sont vraiment là pour faire coucou. Mais, par exemple, Aurécile, tu le cites, il a un personnage. Il est tout petit, son personnage, mais il est caractérisé. Ouais. Il est caractérisé par... Et pas que par le dialogue, il est caractérisé par ce qu'on le voit, par ce qu'il fait, en fait. Je vais pas spoiler, mais il existe, quoi. Il a quand même beaucoup de personnages, avec souvent des acteurs qui ont tendance à s'imposer, quand même. Euh... Notamment, bah, je pense à Jonathan Cohen, qui, quand même, souvent est mis en avant, maintenant, compte tenu de sa popularité et de son talent. J'avais peur de ça. Moi, j'avais peur qu'on retrouve un peu, même si j'avais adoré ce qu'avait fait Jamel à l'époque, mais... J'avais peur un peu qu'on se retrouve un petit peu, comme dans Mission Cléopâtre, avec un peu un... Un comique qui va faire vraiment le show. Ouais, ouais. C'est son truc. Non, pas du tout, au final. Genre, je trouve, il a même pas vraiment... Que je note, en tout cas, de sketch. Où, tu sais, c'est Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen, tu vois. Il y a pas vraiment ce truc-là. Il est plus en mode... Il dit le texte, il fait avancer l'intrigue. Mais c'est vrai qu'il a pas vraiment ce côté que t'avais, par exemple, comme Edorbert, quoi. Il fait, je pense que son monologue dans... Tu vois... Enfin, dans Mission Cléopâtre, ils ont tous un petit moment où, tu sais, c'est un peu leur sketch. Ils sont mis en avant, ouais. Tous pas... Là, là, c'est pas le cas. Et par contre, mention spéciale à José Garcia. Ah ouais. Qui est... mais... hilarant dans le film. Ah ouais, ouais. Après une apparition, de toute façon, les gens à la salle, à chaque fois qu'il apparaissait, les gens étaient morts de rien. Côtillère, par contre, pour moi, ça sert à rien. Ouais, après, elle joue la Cléopâtre DBD, c'est-à-dire qu'elle râle dans son coin, elle va casser des trucs... Ah, je sais pas. En plus, il y a Bellucci juste au-dessus. Enfin, tu vois, elle a un peu le même délire. Ah, c'est, quand même, tu sais, où elle jette les trucs et... En plus, je sais pas, ce qu'il lui a donné, tu sais, le côté où elle rigole machin et tout... Elle est très secondaire. Elle est vraiment pas... Enfin, là, c'est pas le rôle de... C'est pas un rôle central, quoi. Et du coup, non, mais... Il y a quand même deux rôles centrales dont on a pas encore parlé, c'est... Deux rôles centraux. Deux rôles centraux. C'est pour ça qu'il est là. Non, deux rôles centraux. Donc, du coup, c'est Astérix et Obélix. Qui, donc, du coup, c'est la première fois qu'on a un Obélix qui n'est pas joué par l'immense et l'énorme Gérard Depardieu. Par rapport à sa carrière, évidemment, quand je dis ça. Et on a l'énorme, du coup, Gilles Lelouch qui reprend. Qu'est-ce que t'as pensé de son interprétation ? Bah, je trouve qu'il est effectivement... Enfin, il est en dessous de Depardieu. Honnêtement, Depardieu, c'est un Stradivarius du jeu, quoi. Donc, d'autant plus Obélix, ça lui colle tellement... Ça lui allait tellement bien que... Bah, c'est ça. Surtout que là, du coup, j'ai vraiment l'impression que Gilles Lelouch... Enfin, surtout au début. En fait, c'est ça. Je pense que j'ai mis un moment à rentrer dans le truc parce que... Comme Depardieu, il a posé aussi, pareil, les bases de comment jouer ou Obélix, tu vois. Il essaie de le refaire un peu sur le début et tu vois un peu l'imitation. Ça sent un peu l'imitation au début. Mais une fois que t'as passé cette étape-là... Bah, il reste sur sa lancée et du coup, ça va, quoi. Il maintient son niveau de jeu, de toute façon, mais... Je suis d'accord, il imite pas mal Depardieu, c'est vrai. C'est sûr que voilà. C'est un bon... Ça ne sera jamais du niveau de Gérard Depardieu, mais c'est un beau remplaçant. Et du coup, bah... Canet... Canet... Bah, en fait, je trouve qu'il s'est donné un... Un rôle d'Asterix, pas... Pas folichon. Qui, d'ailleurs, est du coup assez déconnecté à l'Asterix de la bande dessinée, qui est quand même intelligent. Là, il fait quasiment rien. Mais voilà. Et il n'a pas non plus ce qui est... Ce qui est vraiment le sel d'Asterix et ce qui, je pense, est difficile d'adapter, c'est qu'Asterix est un personnage avec peu d'aspérité. Bon, il s'énerve souvent avec Obélix. D'ailleurs, c'est le cas dans le film. Il est colérique, etc. Mais après, il est courageux. Il est intelligent. Il prend généralement tout le temps les bonnes décisions. Il a le lead, quoi, sur ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est autant dans une BD, c'est très... C'est bien d'avoir un perso comme ça. Je pense qu'autant dans un film, c'est pas facile. C'est vrai qu'Asterix, depuis le début, ça a toujours été compliqué. Il y avait le surjeu de Clavier dans le premier. Chabash, vous l'avez plutôt bien employé dans le second. C'est-à-dire qu'il était discret. Je me souviens à peine de Cornillac dans... Mais Cornillac, il est pas notable. Ouais, mais faut dire... C'est ça qui est difficile avec Asterix. Je pense que c'est pas facile de le faire exister, en fait. C'est vrai que Clavier, il s'en sortait bien. Ils s'en sortaient bien au final. Il avait rendu une identité au personnage. Au Cornillac, c'est vrai qu'il est oubliable à mort. Mais justement, ce que je me disais, c'est que... C'est vrai que... Comment il s'appelle ? Canet, du coup. Il joue souvent dans ses films. Et souvent, il se donne des rôles un peu nuls. Donc là, c'est vrai que je pense qu'il avait un peu ce truc-là. Je sais pas, il essaie de se... Je sais pas. C'est une manière de pas trop se mettre en avant, je pense, pour lui. Enfin, un truc comme ça. Mais c'est vrai que même dans Rock'n'roll, tu vois. Il fait un film sur sa vie. Et dans sa vie, c'est le pire connard du monde, quoi. Et là, je pense qu'il avait un peu ce truc-là où il voulait pas se donner un rôle trop beau, machin, dans Astérix. Et en même temps, tu veux pas faire Astérix à ce moment-là, tu vois. Parce que c'est quand même le personnage principal et t'es obligé de lui donner des qualités. Parce que sinon, faire un Astérix un peu nulos, ça nuit un peu au personnage et à l'univers, je pense. Et ouais, un truc aussi, c'est au niveau des intrigues, je trouve effectivement le côté... Il y a le gros comic relief du film. Bon, je spoil un tout petit peu. C'est beaucoup, beaucoup d'intrigues amoureuses, au final. Ouais, c'est ça. Ils ont quasiment tous, tous les personnages, que ce soit César, que ce soit Astérix, que ce soit Obélix, que ce soit Jonathan Cohen, ils sont tous dans une espèce de love interest, que ce soit même Ramsey, enfin... Il y a quatre ou cinq, quoi. C'est vrai. Et c'est... Je trouve qu'ils poussent un peu là-dessus. Je suis d'accord, mais du coup, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Je pense, maintenant que tu le dis, ça me saute aux yeux. Finalement, il fait un peu du... Ce qui l'intéresse aussi dans ses films, quoi, des fois, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, non, mais après, tu parlais de l'intrigue. Il y a quand même une volonté, je pense vraiment, d'offrir quand même une aventure familiale. C'est ça qu'il avait en tête, je pense vraiment, de faire un divertissement familial. Et pour le coup, c'est réussi. Enfin, je pense que de 7 à 77 ans, tout le monde va apprécier. Il y a vraiment... Ça fait plaisir de voir qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans ce film et qu'ils en font quelque chose de tourné vers le spectateur. Moi, je trouve que c'est clairement ça. On se moque jamais des gens, quoi, vraiment. À aucun niveau, à aucun moment. C'est pas un délire entre potes. C'est pas un film pour en mettre plein la vue. C'est vrai qu'il n'y a pas ce côté-là, en tout cas, film de potes. Et en même temps, du coup, c'est lui et Gilles Lelouch. Et du coup, la relation à Strix Obélix, ça marche super bien grâce à ça. Parce que comme tu sens qu'il y a une complicité entre eux, ils en jouent à fond dans le film. Et à la fin, à la limite, c'est presque un peu émouvant, je trouve. Ouais, ouais, ça marche bien. Enfin, voilà, on en dit pas plus, mais sur la fin du film, ça marche bien. Oui, alors, on a vu le film en avant-première, mais j'aime bien regarder un peu ce qui se dit sur le film en dehors de mon avis. Donc, déjà, première chose, pour le moment, le film n'est pas encore sorti, donc c'est peut-être pas du tout représentatif de ce qui va se dire sur le film. Il a une note assez basse sur le sens critique. Il a 3,9. C'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été refroidis par la bande-annonce, qui ont fait des critiques avant d'avoir vu le film. C'est vrai que la bande-annonce, on en a mis beaucoup de mal. Je ne vais pas regarder parce qu'on n'a pas la bande-annonce. Comme je te dis, vraiment, ce film-là, c'était le film que je voulais absolument pas voir, quoi. J'étais là... Enfin, ça va être de la merde, quoi, honnêtement. Et... Ce n'est pas le cas du tout. Alors, on a un avis de cinéphage 073 qui dit... C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il a raison sur les personnages principaux effacés. Quoi que... Mais moi, je ne trouve pas que les caméos, ils gênent. Justement, comme je l'ai dit, ils ont trois répliques chacun. Du coup, pour moi, ça ne vient pas parasiter le film. Au contraire, à la limite, tu ne sais pas qui est McFly et Carlito. Tu ne te poses pas la question de qui sont ces personnages. Tu te dis, bon, c'est deux personnages comme ça qu'on peut effacer. Non, mais ça, sur les caméos, non, je ne suis pas d'accord avec lui, effectivement. Et encore une fois, ils ont tous des personnages à incarner la plupart du temps. Les acteurs professionnels, en tout cas, ont des personnages à incarner. Les autres sont pris pour ce qu'ils représentent un peu dans l'inconscient collectif. Il y a Mathieu Chédid aussi, qui joue son rôle de musicien, qui a composé la musique aussi. Et honnêtement, il a fait un très bon travail. Et donc, du coup, deuxième commentaire de Jo938 qui dit, génial, Plein de clins d'œil et de références, de l'émotion, c'est un bon moment. La BO et distribution sont bien choisies. Tout ce qu'on attend d'une aventure d'Astérix et Obélixie. A voir et revoir. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Ah ouais, passe pas. Non, plutôt d'accord. Je ne serais pas aussi emballé, mais plutôt d'accord dans le sens où, effectivement, comme on l'a dit, tous les ingrédients sont là. À part peut-être pour le personnage d'Astérix, mais les ingrédients sont là. On a vraiment l'impression de voir un album exister à l'écran. Et en plus, c'est un scénario original aussi. Ils n'avaient jamais visité la Chine. Tiens, ça, ça me fait penser. Je vais rebondir un peu dessus. Mais c'est vrai que sur le côté, sur la Chine, on en a parlé un petit peu. Ils auraient peut-être plus réfléchir à comment s'amuser un peu du contexte de la Chine, comme Goscinny le faisait très bien dans ses scénarios. Le contexte actuel, tu veux dire ? Non, pas le contexte. Je ne parle pas de politique parce que ce n'est vraiment pas l'esprit d'Astérix. C'est sympathique, en fait, qui n'est jamais moqueuse. C'est vrai que c'est très respectuel de la culture chinoise. Ça ne va pas se moquer gratuitement. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas trop ce genre de trucs. Non, ils arrêtent ça. Il y a un personnage qui parle avec un accent chinois à un moment donné. Un acupuncteur. C'est ça, mais tu vois, il n'est pas ridicule, tu vois ce que je veux dire ? C'est plus un chinois, quoi. Non, mais Astérix, ce n'est pas l'esprit. Tu ne vas jamais ridiculiser un autre pays, une autre culture. Tu vas t'en moquer gentiment, quoi. Même s'ils ont arrêté l'accent sur le personnage. Un petit spoil, quand même, sur le personnage du pirate Renoir, qui, là, parle normalement. Ils l'ont arrêté aussi, il me semble, dans les BD. C'est le genre de trucs aussi où ils ont... Ce qui est normal. Ce qui est tout aussi bien. Il est très drôle, c'est marrant. Ah oui, il est très drôle. Non, mais c'est pour ça, franchement, je pense qu'on sent que Canet aime la BD. Il a analysé tous les ingrédients qui faisaient le sel un peu d'Astérix sur la version papier. Et il a essayé de les retranscrire du mieux qu'il pouvait sur... à l'écran. Et ça marche plutôt très bien. Et bien, merci Julien de votre présence. Et puis, pensez, du coup, à vous abonner si la critique vous a plu et si vous voulez en voir des prochaines. Voilà. Tchou la mif ! Sous-titrage ST' 501